abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com bon voilà bon dimanche à tous la semaine qui vient de s'achever a été très mouvementée très agitée chez nous en rdc en république démocratique du congo avec tout ce que les gens peuvent suivre sur les réseaux sociaux des fausses et de vraies informations sur une tentative de putsch la tentative de renversement du gouvernement du président actuel du président nommé actuel monsieur félix chilombo beaucoup de choses se disent et les auditeurs tout comme les téléspectateurs sont plongés dans l'imbroglio nous ne savons plus qui dit la vérité qui ment qui voudrait nous manipuler mais quelque part pour tout bon analyste on peut trouver qu'il y a une part de vérité et aussi une part d'hyperbolisation ou de l'exagération de l'information afin que ça puisse causer du sensationnel dans le mental des auditeurs et des téléspectateurs et tout cela est véhiculé par les fanatiques du régime actuel alors on se demande pourquoi ils sont tous agités et on comprend c'est parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir nous ne soutenons pas les coups d'état malheureusement nous pouvons les soutenir si au moins les coups d'état étaient planifiés par les véritables congolais et que le pouvoir une fois acquis ou arraché restait entre les mains des véritables congolais qui ne sont pas sous l'influence des occupants ou des envahisseurs mais malheur nous prend ce que même si le coup d'état allait avoir lieu les congos seraient toujours sous l'emprise des envahisseurs du congo qui se cachent derrière les rwandais, les burundis et l'Ouganda les envahisseurs c'est qui ? sont les Etats-Unis c'est la Belgique c'est la France c'est l'Allemagne c'est l'Angleterre avec plusieurs pays d'Afrique tels que l'Afrique du Sud qui sont des sous-traitants des grandes puissances et je viens de citer heureusement c'est vrai que la tentative avait été préparée heureusement que ça a échoué espérons donc que les gouvernants actuels vont protéger leur pouvoir mais pour quel but ? les réseaux sociaux sont bombardés par plusieurs soit-disant chroniqueurs politiques certains sont connus pendant que d'autres viennent de s'improviser pour la circonstance enfin comme on dit l'occasion faisant les larrons tout le monde devient chroniqueur pour défendre le pouvoir de celui qu'on appelle douceureusement Fachi Félix tu sais qui dit tout le monde on voit qu'ils ont peur de perdre le pouvoir ils ont peur mais ils veulent garder le pouvoir on ne sait pas pour quel but parce que comme d'aucuns ne l'oublient ils n'ont aucun bilan à présenter après ces trois ans de réunion au pays ce n'est pas aussi de leur porte parce que nous savons qu'ils n'ont pas le pouvoir entre les mains ils n'ont pas le pouvoir le pouvoir est toujours resté entre les mains des occupants qui tirent les ficelles derrière et on nous montre un parti politique qu'on appelle l'IDPS et l'Union pour la démocratie et le progrès social ce parti n'a jamais fait montre la concrétisation de tous les objectifs qui se sont assignés l'Union pour la démocratie et le progrès social en analysant mot par mot depuis qu'ils sont au pouvoir il n'y a jamais une union ça signifie une union des Congolais par contre il y a une tribalisation ce qui fait déjà une séparition où une caste s'arroge les avantages du pouvoir en masse de fortune au détriment de la population au détriment de la majorité il n'y a donc pas l'union l'union pour le progrès social depuis que ce parti a eu de pouvoir il n'y a aucun signe de progrès social les pays et la population sont nourris par des slogans vides à titre d'exemple la gratuité de l'enseignement on ne voit pas cette gratuité de l'enseignement parce que l'enseignant qui est le socle de l'enseignement de la formation de l'enfant n'est pas payé ou une minorité est mal payée il n'y a pas d'infrastructures scolaires pouvoir accueillir un nombre au maximum des enfants dans les provinces progrès social il ne peut pas y avoir de progrès s'il n'y a pas d'emploi s'il n'y a pas de création d'emploi si au moins la minorité qui est employée ne perçoit pas son salaire progrès social si les infrastructures sanitaires sont absentes et que les gens ne reçoivent pas de soins médicaux adéquats et on peut en citer autant pour prouver qu'il n'y a pas de progrès social démocratie union pour le progrès social et la démocratie ou l'union pour la démocratie et le progrès social démocratie peut-être le fait que tout le monde est devenu perroquet tout le monde parle alors on est content de la promotion de la liberté d'expression on se dit bon c'est la démocratie mais quels sont les fruits les dividendes de cette démocratie de cette paix s'il n'y a pas la justice il y a toujours des détournements continuels des fonds publics qu'on pouvait utiliser pour créer les progrès sociaux de la société ce qui détourne l'argent ne sont pas punis il y a des procès publics bidons et ça s'arrête là-bas où ceux qui passent quelques brefs séjours en prison sont bientôt relâchés et rien ne retournait dans la caisse de l'état le détourneur s'est venu de la nature et c'est fini on n'en parle plus il n'y a donc pas de justice les gens sont massacrés au quotidien et le parti qui s'arroge d'avoir combattu pendant presque 38 ans ne met pas des drapeaux en berne ne décrète pas des deuils nationaux n'en parle même pas sur les réseaux officiels de médias ça ne veut absolument rien dire pour le gouvernement alors on se demande où se trouve la justice où se trouve l'union où se trouve le progrès social et donc quel bilan ce parti présente-t-il à la fin de son mandat ce qu'il appelle mandat parce qu'il n'a jamais reçu le mandat du peuple le président ayant été nommé au travers de ce qu'ils appellent les deals donc des combines et de manœuvres de malfaisance et ce sont même partis qui veulent se représenter aux prochaines élections et le langage actuel d'ailleurs dit qu'ils ne veulent plus organiser les élections en 2023 sous prétexte qu'il y a des troubles au pays sous prétexte qu'on n'a jamais fait le recensement de la population il y a alors plusieurs prétextes qui jouent le bouc émissaire afin de pouvoir reporter les élections et de se visser au pouvoir comme ils veulent se basant sur l'article 70 de la constitution taillée sur mesure qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu et bien 2023 il n'y aura pas d'élection et donc ça se prolonge encore 5 ans pour créer ce qui est connu dans les jargons congolais les jargons politiques le glissement ça signifie on continue dans la dictature dans la tricherie dans les vols dans le massacre dans l'occupation sous prétexte qu'il y a des troubles au pays c'est une honte pour les congolais et pour les fanatiques de ce parti on le voit tous dans les médias dénonçant la tentative de coup d'état de leur président chéri mais au lieu de prendre des armes comme la jeunesse d'autres pays ils passent leur temps à devenir des connucaires à la télévision chacun chez soi comme je l'ai fait et ils appellent ça combattre ils s'appellent des combattants quand ils se mettent à déverser des balivernes au travers des réseaux sociaux pour soutenir un voleur un incompétent un Ali Baba qui s'entoure d'une bande de voleurs le président Félix Antoine Chilombo tout le monde est chroniqueur sûrement parce qu'ils savent c'est une façon de se créer de l'emploi ou les Twitter ou les Google à la fin de chaque émission quand il y a un bon visionnage ils reçoivent une pécule de Google ou de Twitter c'est un emploi qui s'est créé c'est une honte pour nous les combattants combattants ceux-là s'appellent les combattants et bien passez une bonne journée c'est moi Jamada Rupi Kekilele en anglais vous n'avez pas à la fin si des combattants vous avez vous n'avez pas à la fin de la fin des combattants en anglais tu ne peux pas ils savent ils ont un problème vous n'avez pas à la fin tu le groupe les combattants vous n'avez pas à la fin cette norme en ayant un gars qui n'a pas comme ma collègue à cuna n'a pas à la tête ou de la pique à congou de l'autre tempête ya c'est pas de natalité congolais so a tapas mendelec ma coquette à la congou de l'autre point com